Et coucou, on se retrouve ce week-end pour la guidance du lien pour tout le week-end sur le lien d'âme, d'accord, que vous soyez flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle, peu importe, vous prenez ça comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Moi j'ai pas de, je vous mets flamme jumelle parce que c'est comme ça que vous le comprenez, moi je suis même plus dans ce truc là en fait, je suis plus chaser, runner, flamme jumelle, je suis dans ce qui doit arriver, arrive. Donc voilà, si vous avez écouté d'ailleurs les deux vidéos précédentes, masculines et féminines, vous allez voir ma manière de penser et qui ne conviendra peut-être pas à tout le monde mais c'est pas grave. En tout cas, je suis là aussi pour vous aider, pour vous envoyer des messages sur ces liens, d'accord, mais je ne veux pas que vous soyez dans l'attente de votre autre, je veux qu'il y ait une progression, je veux que vous compreniez le but de ces relations d'âme. Pourquoi on vous a mis cette âme sur votre chemin ? Pourquoi ? Posez-vous les bonnes questions et là vous allez vous dire, eh ben pour vivre une histoire d'amour de dingue. Ouais, ok, pourquoi pas, mais pas que, en fait, l'histoire d'amour de dingue elle est avec vous-même. Et donc si vous avez compris ça et que vous évoluez vers là, vous avez tout gagné et peut-être que votre autre fera partie du loup et tant mieux, d'accord ? Mais ceux qui sont dans l'attente et qui vivent juste en attendant et qui vivent de guidances et tout ça, qui vivent en attendant de recevoir des nouvelles de l'autre, là on est mal barré. D'accord ? Donc, je refais des guidances flammes jumelles mais je ne veux pas de dépendance en tout cas sur ma chaîne. Que vous regardez les messages, c'est très bien. Parce que je ne les fais pas comme des messages, votre autre, il pense ça de vous, tatati, tatata, machin. C'est juste pour vous aider à avancer sur votre chemin, à comprendre les choses. Donc, voilà, vous êtes les bienvenus en tout cas, si c'est dans cette optique-là que vous voulez progresser et avancer. Je tenais aussi à m'excuser pour ceux qui n'ont pas regardé les vidéos d'avant. J'ai été absente pendant deux jours, j'ai ma famille qui est malade, donc qui ont eu besoin de moi. Et puis du coup, j'étais un petit peu fatiguée. Donc, voilà pourquoi je n'ai pas été trop présente. Donc, excusez-moi pour ça. Allez, on y va. Alors, on a la carte de l'aide. La compensation qui est sortie chez le masculin, chez la féminine et là dans le lien. Si vous n'avez pas compris qu'il faut équilibrer, vous ne le comprenez plus. Agir. Ok. Alors là, qu'est-ce que j'ai avec ces trois premières cartes déjà ? On te dit que tu vas être aidé. D'accord ? Tu vas être aidé par la source, par le divin, par ce que tu veux. Comme tu veux, l'univers. Peu m'importe. On te dit ici que tu vas recevoir de l'aide. Tu vas recevoir de l'aide parce que tu as du mal à équilibrer justement. Parce que c'est sorti chez toi féminine, chez toi masculin. Et là, on me le redit dans le lien. Il faut équilibrer et vous n'y arrivez pas apparemment. On te dit d'agir. Alors, on te dit d'agir pourquoi ? Parce que clairement, je pense... Ah, ma chaine. Voilà. Chez le masculin, on avait les doutes et la culpabilité qui ressortent là pendant le lien. Et elles sortent au moment où je te parle d'agir. D'accord ? On te dit ici d'agir sur ça. Fais sauter ses doutes et cette culpabilité. Est-ce que j'ai bien dit ? Est-ce que j'ai bien fait de lui dire ça ? Est-ce que j'ai bien fait de faire ça ? Est-ce que j'ai bien fait de lui envoyer ce message ? Est-ce que je n'ai pas bien fait ? Est-ce que je fais bien de rester dans le silence ? Waouh ! C'est bon. Stop. Stop. T'es en mort là. T'es en mort. J'ai envie de dire que les trois quarts des flammes jumelles, des âmes jumelles, peu importe, que j'ai ici, qui regardent cette vidéo, ont dit leur sentiment à leur autre. D'accord ? Vous l'avez fait. Vous l'avez dit. Votre autre, il sait. Ok. Il sait peut-être depuis un an, deux ans, trois ans, cinq ans, sept ans, j'en sais rien. Peut-être trois mois, pour ceux qui viennent de découvrir tout ça. Il sait. Il a pris la fuite ou elle a pris la fuite ? Qu'est-ce que vous voulez y faire ? Vous avez fait le job. Vous avez fait le job. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de culpabilité. Quant à ceux qui prennent la fuite, la fuite, la suite, ouais, c'est bien, c'est un absurde aussi. Qui sont dans ce doute et cette culpabilité, du coup, parce qu'ils ont repoussé, du coup, la personne qui leur a avoué leurs sentiments. D'accord ? On te dit aussi, ici, de faire sauter cette culpabilité. À ce moment-là, tu ne savais pas ce qui se passait. Tu ne savais pas, tu n'as pas compris. Ce n'est pas grave. Où tu étais, il y a souvent des tierces personnes aussi au milieu. Ce n'est pas grave. Si vous êtes vraiment en relation, en relation d'âme, je vais appeler ça. Votre autre, quand vous allez revenir, que vous l'ayez plantée ou pas. Si vous êtes une vraie relation d'âme, ça se fera. Voilà, c'est comme ça. C'est, c'est, c'est... Et ouais, parce que là, vous vous faites du mal dans le lien, pétard. Ouais, ben en fait, si vous voulez, pour ça que vous allez recevoir de l'aide. Si vous voulez, tant que vous êtes dans ce doute, cette culpabilité, vous vous défiez et vous êtes dans l'attente. Parce qu'en fait, cette attente, elle, elle, elle arrive. Pourquoi ? Dans le lien. Parce que tant qu'il y a ça, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui peut bouger. C'est un truc de fou, quoi. Vous vous auto-sabotez, on me dit. Voilà, ben c'est tout à fait ça. Là, on dit qu'il faut nettoyer. Ce week-end, on nettoie, on purifie. On me dit de continuer un peu parce qu'il y en a qui sont affolés, là. J'aime bien. J'aime bien recevoir des messages comme ça. On me dit, oh là là, non, t'arrêtes pas tout de suite. Là, il y en a qui sont affolés en voyant ce tirage. Bon, ben voilà. Ok. Alors, vous le voyez, ça ? Ça, c'est vous deux, ça. Ça, c'est vous deux. On vous confirme ici que vous êtes en relation d'âme sacrée, que pour vous réunir, il faut vous purifier et il faut faire sauter les masques, pour ceux qui ont des masques, comme on l'a vu tout à l'heure. Faire sauter les doutes, faire sauter la culpabilité. Et voilà. Et franchement, vous ne pouvez pas dire mieux. Et en eau de deck, on a la complétude. Allez vers la complétude. Allez vers la com. Allez discuter. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Que vous soyez masculin, féminin. Pardonnez-vous ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, ce que vous avez... La culpabilité, de toute manière, c'est fait, c'est fait. Par contre, justement, vous pouvez rattraper les choses. Et là, ce week-end, on vous dit que vous allez avoir de l'aide pour agir, pour équilibrer ça. Vous avez la complétude et l'âme sacrée. Si vous purifiez et que vous tombez les masques et que vous dites les choses, ça roule, quoi. Alors là, on ne va pas demander le message de l'autre. On va demander le message pour le lien. Il y en a une qui est retournée. Donc, je vais la prendre et je vais en prendre une autre. Voilà. Vous aurez deux messages. Quel message pour le lien de l'univers ? Quel message pour vous deux ? Quel message pour vous deux ? S'il vous plaît. On va lire le premier. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. C'est exactement ce que je vous disais. Maintenant, les choses sont faites. Et vous avez évolué en fonction de ce que vous avez dit ou fait. D'accord ? Il n'y a pas de bien ou de mal. Vous avez fait ce que vous pensiez être bien au moment où vous l'avez fait. Par exemple, je n'en sais rien. Vous êtes en couple. Et au moment où votre autre vous a annoncé ses sentiments, vous étiez en couple. Vous l'avez envoyé bouler. Vous l'avez envoyé bouler, quoi. C'est la vie. En même temps, vous ne pouviez pas savoir. Mais, en tout cas, il n'y a pas de jugement. En fait, dans cette relation, il n'y a pas de jugement. On te parle de l'abandon. On te dit ici, parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Alors là, ce message pour moi, vu que je viens de parler d'énergie tierce, je pense qu'il y a des choses pour les deux. C'est-à-dire pas que des énergies tierces. Mais je pense qu'en fait, il y en a beaucoup qui vont devoir reprendre à zéro. D'accord ? Voilà. Donc, je vous fais des bisous parce que la vidéo va s'arrêter. Et on se retrouve lundi. Bye.